Bonjour Marie, bonjour Louise, bienvenue sur InPower, je suis ravie de te recevoir. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Ok, c'est toujours difficile les présentations, surtout quand on a plusieurs casquettes. N'hésite pas, dis tout, là tu vois, on n'est pas, il n'y a pas d'étiquette. Le fil conducteur, c'est la transmission. Mon premier métier, c'est d'être prof. Donc c'est vraiment ce que je fais depuis toujours, du cours particulier que je donnais à 15 ans, à prof de fac, à Paris 5 notamment. Et puis ensuite, professeur de lycée, et puis ensuite, deuxième casquette, je me suis dit, en étant prof à la fac, et avec tout le prestige que ça représente, l'intérêt intellectuel, je me suis dit que j'avais besoin d'être un peu bousculée. Et donc effectivement, j'ai enseigné au lycée, mais en ayant des adolescents face à moi, je me suis dit, c'est dingue, parce que quand les gens sont ados, c'est beaucoup plus dur de transmettre quelque chose. Il y a déjà tellement de mécanismes mis en place. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer mes écoles Montessori. Donc j'ai une école à Marseille, une école à Paris, une école à Clichy. Et dernière casquette, auteur, alors que ce soit dans un podcast, Philosophie Sexy, ou à travers des livres. Les deux premiers étaient plutôt des essais, et les deux suivants, chez Flammarion, Le voyage de Pénélope et Les chemins du possible, sont plutôt des romans philosophiques. Donc c'est explorer des espaces pour faire de la philo ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire une matière du quotidien, et pas juste quelque chose qui nous fait peur. Donc voilà, transmission, transmission, transmission. Super, écoute, c'est une très belle intro, et puis donc tu parles de philo, quoi. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle va le dire quand même, à un moment ? Oui, c'est de la philosophie que tu enseignes ! Et c'est assez rare, tu vois, moi je connais peu de profs de philo qui ont ces multicasquettes que tu as, et qui la démocratisent autant. Donc vraiment, un peu la première question que je me suis demandé, moi, c'est qu'est-ce qui t'a fait tomber dans la marmite de la philo ? Qu'est-ce qui a fait que, comme beaucoup d'entre nous, tu n'as pas été dégoûté par tes cours de terminale très théoriques et pas très pratiques ? Voilà, je suis curieuse de savoir ce qui a fait que tu t'es dit, je veux quand même y consacrer ma vie. Exactement, c'est vraiment ça en plus. En fait, tu sais, je crois que je faisais, et je crois qu'on est beaucoup comme ça, qu'on faisait ou qu'on fait de la philo sans toujours s'en rendre compte. Moi, j'étais une enfant qui se posait plein de questions, puis aujourd'hui, en étant directrice d'école, je me rends compte à quel point c'est répandu, c'est-à-dire avec des vraies questions métaphysiques. On voit chez les enfants, vers souvent 5-6 ans, ce besoin de questionner l'existence. C'est quoi la vie ? C'est quoi la mort ? Pourquoi l'autorité ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Quel est le rapport aux autres ? À mon corps ? C'est vraiment un âge où il y a un questionnement profond. Donc j'étais vraiment une enfant comme ça, habitée par plein plein de questions, et puis un jour, aussi cliché soit l'histoire, j'arrive en classe de terminale, mois de septembre, et là, je découvre qu'il y a une matière dans laquelle on peut se poser toutes ces questions. Donc je trouve ça évidemment extraordinaire, et d'autant plus que j'ai une prof, alors qu'elle n'est pas du tout la prof, genre cercle les poètes disparus, je monte sur la table et je fais des grands élans poétiques, mais plutôt une prof exigeante dans l'analyse. Et je trouve ça extraordinaire, en fait. Tu te rends compte que tu arrives au dernier moment du système scolaire, avant les études supérieures, et que tout d'un coup, on te dit, tu vas vraiment affronter la complexité des choses. Et je trouvais ça super émouvant, en fait. Et du coup, c'est vrai qu'en terminale, j'ai eu cette espèce de rencontre qui m'a non seulement apaisée, mais qui m'a ouvert un horizon. Et donc tout de suite après, j'ai fait directement, sans classe prépa, la Sorbonne, Philo, et j'en suis jamais sortie. C'est dingue ! Comme quoi t'es entrée par la bonne pour toi. Ouais, c'était vraiment, tu sais, la juste place. Et c'est fou, en fait, à quel point les professeurs peuvent jouer, après, sur nos appétences, sur nos envies, sur notre curiosité. Parfois, je me dis, c'est à la fois blessing and a curse. C'est à double tranchant. Est-ce que t'as nourri cette passion autrement que par tes cours à l'école ? Est-ce que t'avais déjà des lectures ? Tu vois, peut-être les personnes qui n'ont pas forcément eu des super profs, mais pour que tu leur dises, voilà, en fait, ce n'est pas que ce que vous avez appris en terminale quelques mois à la philo, quoi. Non, mais t'as tout à fait raison. En fait, le problème parfois de la philo en terminale, et comme tu l'évoquais, c'est-à-dire que c'est plus de l'histoire de la philo. C'est-à-dire que forcément, on te prépare à une épreuve, du bac, donc c'est en plus pas l'année forcément où t'as envie de faire de la philo. T'es plongée dans tes fiches, tu stresses pour l'avenir, tu stresses pour tes examens, donc pas toujours évident. Et puis, on te la présente d'une manière un peu théorique et un peu poussiéreuse. Alors, première chose, moi déjà, je milite pour qu'on ait de la philo bien avant et je fais des ateliers philo avec les enfants. Mais surtout, il y a aussi, qu'est-ce qu'on appelle faire de la philo, en fait ? C'est interroger, au fond, placer un regard d'étonnement sur le réel. Et en fait, on en fait tous. À partir du moment, alors bien sûr, on ne va pas être expert en philo, on ne va pas devenir universitaire juste parce qu'on pose des questions, mais on est déjà dans cet élan de pratiquer, c'est-à-dire penser sa vie, vivre sa pensée. Est-ce que je suis OK avec ce que je fais ? Pourquoi là, mon désir est comme ça ? Qu'est-ce que c'est pour moi la liberté ? Tu vois, c'est vraiment... En fait, la philo ne parle pas d'autre chose que de nous. Donc, je veux dire, quand tu prends toutes les notions de philosophie, c'est toujours incroyable d'ailleurs, parce que tu te dis que ça fait quand même 2000 ans qu'on se pose les mêmes questions. Il y en a toujours pas la réponse ! L'amour, c'est compliqué, la démocratie, c'est pas mal, mais quand même, il y a des limites. En fait, à chaque fois. Et au fond, c'est ça. C'est vraiment interroger, s'étonner. Donc, les gens, déjà, prendre le temps, que ce soit sous sa douche ou en coupant des carottes, de réfléchir, c'est déjà génial. Et puis après, l'autre biais, ça peut être, par exemple, la littérature. Moi, j'ai lu énormément de romans qui, parfois, m'ont posé des questions philosophiques, parfois, presque encore plus importantes que des essais de philo. Parce que tout d'un coup, t'es à travers le regard des personnages et tu te dis, mais qu'est-ce que j'aurais fait ? Mais pourquoi ? Mais à quoi ça me fait penser ? Et en fait, c'est un déclencheur. Et je trouve que t'es très transparente, comme je disais un peu en intro, sur ces réflexions-là, sur ton compte Instagram. Et donc, en parcourant un peu, limite, après, je me suis arrêtée en me disant « Non, non, j'ai trop de questions déjà qui me viennent. » Mais il y a plusieurs questions qui m'ont interpellée. Il y en a une où tu réfléchis sur nos croyances et ce qui construit notre système de croyance, et ce qui déconstruit, où tu t'interroges sur qu'est-ce qui fait qu'on a pu croire au Père Noël, tu vois, et à quel point ça a ensuite défini notre réalité. Et en fait, c'est une question, j'aimerais bien explorer ça avec Marie. C'est un peu comment on peut influer sur notre système de croyance. Parce que je pense qu'on a tous et toutes conscience qu'il y a des croyances qui nous desservent, et pourtant, tu vois, elles sont presque plus fortes que nous. Donc, je ne sais pas si c'est une question, toi, sur laquelle tu as travaillé, mais je me suis dit, je pense que ça peut aider pas mal de gens. Si, tu as totalement raison. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi cette question m'est venue ? Parce que je me suis rendue compte que, alors, il y a des croyances qui sont complètement anodines. Il y en a d'autres qui, effectivement, comme tu le dis, nous pèsent, en fait, voire même nous limitent dans nos choix de vie, nous limitent dans nous créer des complexes, nous empêchent de faire certaines choses. Et je me suis demandé d'où elles venaient. Et en fait, j'avais envie d'inviter les gens à réfléchir au fait que c'était vraiment une construction. On a toujours un peu l'impression, et puis c'est normal, parce qu'on grandit dans un bain qu'on n'interroge pas forcément, on a l'impression que ça a toujours été là, que c'est tel quel, qu'il n'y a pas d'autre chemin possible. Alors qu'en fait, ce sont des constructions. Et du coup, parfois, ce qui peut être intéressant, c'est de se poser la question, c'est pour ça que je parlais dans ce post d'une théorie d'un auteur qui s'appelle René Girard, qui dit, ce sont des programmes de vérité. Donc, parfois, il faut se poser la question, est-ce qu'il me fait du bien ? Est-ce que je suis choquée avec ça ? Est-ce que ce programme de vérité, est-ce que cette croyance, elle m'empêche de faire plein de trucs dans ma vie ? Ou est-ce qu'au contraire, elle me renforce, elle me fait du bien, etc. Donc, je crois que c'est toujours une invitation à un peu, à l'introspection, à faire un petit mouvement de recul et à se dire, OK, qu'est-ce qu'on m'a transmis ? Est-ce que ce qu'on m'a transmis ou ce que j'ai eu autour de moi, par ma famille, mes amis, mes études, enfin, la société, est-ce que ça me fait du bien, ça m'élève ? Ou est-ce que je sens qu'il y a un truc qui coince ? Et s'il y a un truc qui coince, et là, je le dis vraiment à tous les gens qui nous écoutent, on a le droit et on peut le changer. Et ça, je crois que c'est vraiment, vraiment, vraiment important de se dire, OK, on n'est pas obligé de rester bloqué là-dedans. On peut aussi changer de programme. Est-ce que tu as un exemple à nous partager, peut-être, toi, de croyances que tu avais et tu t'es rendu compte qu'elles ne te rendaient pas service et comment tu l'as déprogrammée ? Parce que c'est vrai que souvent, le comment est toujours plus difficile que la prise de confiance elle-même. Complètement. Moi, j'ai un très gros... J'ai pas mal de problèmes de confiance en moi, mais depuis vraiment toujours. Et en plus, j'ai fait des études dans une matière qui est formidable, très riche, passionnante intellectuellement, mais de un, assez humiliante parce que tu as un peu le poids des auteurs derrière toi. Donc, tu as toujours l'impression que tu feras moins bien, que ce sera moins intelligent. Donc, de un. Et de deux, j'ai fait une discipline où quand même, et particulièrement en France, très masculine, très, très masculine, si tu demandes à n'importe qui l'image d'un philosophe, c'est un philosophe homme, blanc, bourgeois, hétérosexuel et plutôt vieux. Plutôt vieux, avec une petite barbe, une grosse barbe. Quand je leur demande de décrire, c'est toujours la barbe et c'est toujours un vieil homme. Donc, j'étais un peu en faisant mes études, même si j'aimais ça, même si j'étais bonne élève, j'étais un peu genre, bon, bah, moi, il y a un moment, je vais devoir bifurquer parce que ce n'est pas complètement pour moi, parce que ma personnalité et ce que j'aime, forcément, ça va me limiter dans le domaine de la philosophie. Et plus j'avançais, moins j'arrivais à bifurquer parce que je m'accrochais un peu. Et j'étais dans une espèce de schizophrénie, un énorme paradoxe entre j'ai envie, mais non, je me l'interdis. Vraiment. Et du coup, j'ai dû faire tout ce travail en me disant, peut-être que je ne ferai pas de la philosophie de la même manière, en fait, que les gens qui sont avec moi à l'université, mais peut-être que quand même, j'en ferai à ma façon. Donc, j'ai vraiment dû commencer à sauter le pas, me dire, bah oui, moi, j'ai envie d'écrire des ouvrages qui sont peut-être plus de la pop philo, qui sont peut-être plus grand public, qui sont une passerelle. Et ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas de contenu et qu'ils ne sont pas sérieux. Peut-être que de la philo, on peut en faire juste en postant un truc sur Instagram à 6h30 le matin. Et ce n'est pas de la prétention, c'est-à-dire, ce n'est pas une question de hiérarchisation, pas du tout. Il faut que tout existe. Mais j'ai dû vraiment réussir. Et bien sûr, c'est dur. Parce qu'en fait, même si tu as accès à la rationalité, même si moi, je suis dans un domaine de la pensée, en fait, on a tous des croyances qui nous figent. Et puis alors, encore plus, quand tu ajoutes effectivement la confiance en soi, c'est encore plus dur de passer le cap. Mais je crois que ça vaut le coup parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on dessine son chemin. C'est sûr, c'est sûr. Justement, comment tu fais pour ne pas rester coincée, j'ai envie de dire, dans ce domaine de la pensée ? Je crois qu'on en avait parlé un peu sur le podcast de Cyrus North, mais c'était plus par rapport au savoir que je posais la question, mais là, c'est même par rapport à la réflexion que j'ai de la posée, c'est est-ce que ça ne rend pas malheureux de trop réfléchir ? Ça rend malheureux de trop réfléchir, mais pas réfléchir rend malheureux aussi. Donc, c'est comment tu trouves le juste milieu, en fait. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment penser sa vie, vivre sa pensée. Pour moi, il y a un besoin, alors je le vis comme ça, mais je crois que c'est quand même important en général, un va-et-vient entre la pensée et l'action. La pensée, elle est pertinente. Si derrière, elle te permet d'agir avec plus de justesse, avec plus de cohérence, en te sentant mieux. Et la réciproque est vraie, c'est-à-dire que c'est génial d'être dans l'action. Moi, j'adore bâtir, j'adore construire. Pourquoi j'aime l'entrepreneuriat ? Parce qu'il y a ce côté de vraiment de mettre à jour, de donner naissance à quelque chose. Simplement, s'il n'y a que de l'action, tu fais un peu d'importe quoi parfois. Oui, c'est une partie de ce que je veux dire. Et parfois, tu te dis pourquoi j'en suis là ? Parce que je n'ai pas du tout voulu ça. Donc, c'est vraiment et faire ce va-et-vient permanent. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que la pensée, elle finit par rendre malheureux quand elle te dévore, en fait. Et tous les gens, et j'en fais partie, qui ont beaucoup d'anxiété, en fait, c'est très dur de soigner l'anxiété. C'est très, très dur d'y pallier. Ou plutôt l'angoisse, d'ailleurs, puisque ce côté plus vertigineux, l'anxiété, c'est quand tu es face à quelque chose. L'angoisse, c'est quand tu as l'impression que le monde pêche. La meilleure manière de pallier à l'angoisse, c'est de mettre les mains dans le cambouis et de se dire, bon, bah, j'essaye de faire quelque chose. Donc, il y a vraiment cette idée de, voilà, du va-et-vient permanent, pensée-action, action-pensée. T'en parlais aussi, je crois, dans un poste récent, je me demande, si tu n'es même pas celui d'aujourd'hui. Il y a une phrase qui m'a marquée, où tu dis, j'ai souvent pensé que je ne pourrais pas survivre à, je ne sais pas si tu dis, à mes angoisses, mais en tout cas, à mes émotions. Et je me suis dit, c'est hyper intéressant de creuser ce sujet qui, je pense, que chacun ou chacune a sûrement déjà ressenti sous une forme ou une autre. Comment tu affrontes cette situation ? Et voilà, est-ce que la philo t'apporte des outils ? Je ne sais pas, ça ne se trouve pas du tout, mais je pense qu'en effet, on ne parle pas assez de ces sentiments un peu d'angoisse dévorante, tu vois, et comment on peut les surmonter ? Complètement. C'est vraiment... Et même si la phrase me paraît être excessive, je pense que quand tu es vraiment dans un moment d'angoisse, c'est ça, tu as l'impression que tu ne vas pas survivre, tu as l'impression que tu ne vas pas du tout t'en sortir. Alors moi, il y a vraiment deux choses qui m'aident dans ces moments-là. C'est qu'effectivement, là, la pensée est nécessaire parce qu'elle permet de mettre un peu à distance. En fait, souvent, l'angoisse vertigineuse, tu ne deviens plus du tout du tout rationnel. Donc, il faut essayer de raccrocher et reconstruire un système de réflexion. Parce que déjà, ça te permet un petit peu de repasser dans le mental là où tu n'étais que dans l'émotion. Donc, premièrement, la philo, et ça a été le point de départ de mes deux premiers livres, d'ailleurs, c'était que des situations de la vie quotidienne et un regard de philosophe pour y répondre. Donc, ça ne veut pas dire que le regard du philosophe est le seul, mais ça veut dire que, tiens, tout d'un coup, tu te dis, ah tiens, c'est vrai, tiens, sur la honte, Sartre dit ça. Et ça te permet de mettre un peu de distance. Et puis, la deuxième chose, et c'est ce que j'exprimais d'ailleurs en l'écrivant, c'était vraiment de comprendre qu'il y a les autres qui peuvent nous aider. Et autant, le regard des autres, il peut être destructeur dans plein de circonstances et même sur les croyances, on vient de le dire, souvent, les croyances, elles sont aussi imposées par les autres, mais les autres aussi, parfois, sont infiniment nécessaires. Et je crois qu'il ne faut jamais, 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 jamais sous-estimer l'importance d'avoir un petit écosystème autour de toi, de te le construire, que ce soit des amis, des proches, des thérapeutes, des paroles, même, qui t'aident à justement sortir de ça. Donc, il y a vraiment ces doubles remparts, la réflexion et le soutien parce qu'on est très fort, on est très puissant, on est capable de milliers de choses, mais parfois, on a juste besoin de remparts. Donc, il faut savoir les trouver. Oui, il faut avoir l'humilité de reconnaître parfois qu'on n'est pas indestructible. Cela dit, ça me fait, là, pareil, une autre phrase que tu as écrite me vient où je crois que tu citais un auteur qui disait, ou alors c'était toi, l'impossible reste mieux que le néant. Et alors, est-ce que tu pourrais creuser un peu cette citation que je trouve aussi hyper puissante ? Je crois que c'était sur le fait de quand même, en fait, s'accrocher et toujours donner le meilleur de soi-même. Et comment ça t'est... Qu'est-ce qui t'a nourri cette réflexion ? Parce qu'en fait, l'autre jour, je me disais qu'on répète beaucoup et c'est un mot qui est devenu très à la mode, le lâcher prise. Oui. Énormément. Et à juste titre, et on comprend très bien, c'est-à-dire l'idée, parfois, d'accepter les choses qui arrivent et c'est nécessaire parce que ça nous apporte de la sérénité et c'est vraiment la pensée stoïcienne de dire, il y a des choses qui dépendent de moi, il y a d'autres choses qui ne dépendent pas de moi et ce qui ne dépend pas de moi, je lâche prise. Pour autant, j'ai la conviction qu'il y a certains moments dans la vie et que ce soit des projets intimes ou des projets professionnels qui vont demander justement, plutôt qu'on négocie des virages et pas qu'on lâche prise mais qu'on s'accroche à nos convictions, qu'on s'accroche à nos projets et bien sûr que ça va être difficile et bien sûr que combien, quand tu donnes naissance à quelque chose, que ce soit une histoire d'amour, un enfant, une entreprise, combien de soirs, de larmes ? Non mais, en fait, et bien sûr que si on avait arrêté à chaque fois qu'on avait un coup de blouse, à chaque fois qu'on avait un accro, à chaque fois qu'on avait un moment de désespoir, ben non, moi ce qui m'intéresse c'est la capacité à se dire essayer raté, essayer encore raté mieux. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ne rien faire est toujours plus difficile parce que ça nourrit tes regrets. Alors que faire, même si c'est compliqué, même s'il faut s'accrocher, même si parfois t'en peux plus, les gens te racontent que des storytelling de success story où c'est formidable, non mais en fait, je ne connais peu de gens qui montent des projets sans être désespérés parfois. Donc il y a aussi cette idée de toujours remettre, remettre sur la table. C'est toujours cette éloge du fer en fait. Qu'est-ce qui t'a aidé toi dans les moments difficiles que t'as pu rencontrer ou qu'est-ce que t'as appris de ces moments-là ? Parce que parfois j'ai l'impression, alors j'ai l'impression que je progresse un peu dessus, mais par exemple je suis vraiment la pro du ressasement qui ne sert vraiment à rien. C'est-à-dire vraiment, j'ai beau le retourner dans tous les sens, ça ne m'a jamais aidé. Et pourtant, c'est un pattern que je reconnais. Je suis désolée des anglicismes, mais je trouve qu'il y a un schéma peut-être en français. Et donc j'arrive maintenant à qui dure moins longtemps, mais je vais quand même vachement me battre quand j'ai fait quelque chose que j'aurais pu mieux faire ou que j'ai mal fait ou qui mène à une emmerde dans le front d'arrière, tu vois. Donc voilà, ça c'est perso un schéma et franchement, j'ai pas énormément de conseils à part à me dire vraiment, je me répète maintenant tout le temps, est-ce que ça me sert ? Non, alors lâche-le, tu vois. Et je vois que parfois, il revient, il revient, mais ça passe un peu plus vite. Toi, est-ce que comme ça, tu as identifié des schémas, tu vois, qui te desservent, pareil, et où maintenant, tu arrives à ne pas passer trop de temps dessus ou à remonter plus vite en selle ? Oui, je crois que c'est plutôt remonter plus vite en selle parce que je pense que vraiment complètement réussir à dissoudre nos schémas, c'est quand même un travail de longue haleine et très 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 profond. Moi, j'ai deux grands schémas mais qui se rejoignent. Le schéma des projections négatives, de me préparer au pire alors que parfois, le meilleur peut arriver. Donc ça, c'est vraiment un truc de reprogrammation. Donc là, pour le coup, je pense que tu peux vraiment avoir presque des thérapies qui t'aident, que ce soit de la sophrologie, que ce soit de l'hypnose parce que c'est tellement ancré, ces projections négatives qui nous risquent de peurs en fait, de peurs extrêmement profondes. Donc voilà, avoir des visions de ce type. La deuxième chose, ça rejoint un peu plus ce qu'on disait précédemment, c'est que je pense que je me dis à peu près 74 fois par jour que je suis nulle. Maintenant, peut-être que je me le dis 73. This is progress. J'adore. Mais parce que, et là, pour le coup, la meilleure manière, c'est vraiment ce que je te disais, c'est-à-dire de me lancer quand même. En me disant, de toute façon, de toute façon, je progresse. Parce qu'en fait, quand t'as vraiment un truc, un problème de confiance en toi et d'estime vraiment de toi, de toute façon, tu peux te dire, c'est comme l'entraînement d'un sportif. Moi, je m'inspire énormément du sport qui me fascine pour ça. c'est de te dire, la discipline, de toute façon, et la répétition, ne peut que me faire progresser. Donc, même si j'ai une mauvaise estime, je progresserai. Et en fait, c'est le cas aujourd'hui. Moi, j'ai 36 ans et j'ai quand même l'impression de progresser avec toute l'humilité et la modestie avec lesquelles je le dis, mais de progresser parce que j'ai la discipline, la répétition, parce que je ne m'arrête pas. Comment tu progresses ? Justement, c'est une question que j'avais bien posée dans le podcast et que tu m'amènes plutôt que prévu sur le sujet. mais je trouve ça toujours fascinant de savoir comment les gens progressent et ce qui les nourrit en fait au quotidien. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord vraiment quand je dis la discipline et la répétition, pour moi, c'est des piliers. C'est-à-dire que tous les matins de ma vie, j'écris 2000 signes en me réveillant. Vraiment, le rituel me fait progresser. Je me mets des plages dans la semaine où je lis des choses qui justement vont être un peu plus ardues intellectuellement. Donc, j'essaye d'avoir toujours une lecture en cours qui va me nourrir, me poser des questions, etc. Donc, la discipline, la construction en fait de moments qui sont des moments d'apprentissage, parce que ce qui est quand même terrible quand tu es adulte et quand tu travailles... C'est clair. J'en sais ce que tu vas dire. Non, mais en fait, on n'apprend plus, quoi. Ce qui est horrible, c'est que tu te dis et là, tu te dis mais c'est extrêmement mal fait parce que t'en peux plus à la fin de tes études parce que tu te dis mais en fait, c'est qu'il y a un moment où je vais travailler un jour. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et après, c'est fini. Le truc excitant quand tu sors d'un cours parfois et tu t'as appris un truc, alors ça n'arrive pas tout le temps mais quand t'as l'impression waouh, c'était trop bien ce cours. Mais ça, c'est pour ça d'ailleurs que je crois beaucoup à la formation continue mais la formation continue, je dis les livres mais il y a aussi les podcasts, il y a aussi juste stimuler notre cerveau, se rappeler qu'en fait, on a besoin de réfléchir, on a besoin de stimuler notre cerveau, on a besoin de stimuler, de mettre du mouvement dans notre corps comme dans notre tête. Ça peut prendre mille façons différentes selon les individus mais c'est ça qui recrée du mouvement et c'est ce mouvement qui fait progresser parce qu'en fait, en ouvrant tes yeux, en te confrontant à d'autres choses, en allant, je dis, les podcasts, les livres mais en allant, je ne sais pas, écouter des rencontres, en fait, en se disant que de toute façon à un moment on est en circuit fermé et que c'est très dur de fonctionner en circuit fermé parce que comme on le disait précédemment, tu retombes vite sur tes sujets clés, tu retombes vite sur ce que tu sais faire, sur tes petites obsessions, bon, que si tu te confrontes, si tu te suscites, si tu ouvres les yeux, c'est sûr que ça va provoquer des électrochocs et t'emmener dans des endroits où tu ne le sais pas. Donc pour moi, je progresse en m'imposant justement de toujours aller chercher d'autres sources. Ok, super, merci de ce partage. Je voulais te parler de la partie plus entrepreneuriale aussi de ce que tu fais, du coup, notamment la création de ces écoles Montessori et je pense que peut-être certains de maçons se posent ces questions parce qu'on a tendance à toujours vouloir voir les paradoxes chez les gens mais c'est vrai que moi-même, je me suis dit c'est marrant, tu n'as pas confiance en toi et pourtant à 36 ans, tu as construit déjà trois écoles, tes auteurs, tes profs et notamment le côté entrepreneurial, j'ai l'impression qu'il faut un minimum de confiance ou en tout cas si ce n'est pas en toi, en l'avenir ou en la vie. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ces écoles, à ne pas te censurer en mode, je ne sais pas quelle est-ce que je les ai créées, mais tu vois, j'ai 30 ans, j'ai un bébé dans la vie entre guillemets mais en fait, fuck, je vais créer mes écoles, tu vois, tu vois, je pense que plein de gens ont déjà eu ce fantasme et peu de gens l'ont mené à bien, quoi. Bon, il y a une part sans doute d'irrationalité de ne pas te rendre compte, mais comme dans tous les projets, le point de départ d'un projet, c'est quand même souvent que tu ne te rends pas compte de l'ampleur. Après, il y a deux choses, il y a quand même, même dans le manque de confiance, il y a un point et je crois que c'est important quand on se lance dans un projet, c'est de choisir un domaine dans lequel on sent qu'on a des appuis. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs, ça ne veut pas dire qu'on est excellent et qu'il n'y aura pas d'accro, mais moi, je sais que, et comme je te le disais, depuis que j'ai 15 ans, je donne des cours, la transmission, tu me mets devant n'importe quelle salle de classe, que ce soit une conférence dans une entreprise, un atelier avec des enfants de 5 ans ou un cours particulier avec un ado, je suis, j'ai de la joie. Donc, je sais que là, j'ai quelque chose à faire. Ça ne veut pas dire que je le fais toujours bien, mais je sais. Donc, j'avais déjà l'appui de me dire, c'est un domaine dans lequel j'ai ma place. Ensuite, il y a accepté une chose, c'est que tout ce qu'on avait prévu, en fait, n'est jamais ce qui arrive. On peut faire des business plans de malades, on peut, et c'est ça qui me fait un peu toujours rigoler, d'ailleurs, dans les projets très, 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 très pensés, c'est qu'il y a quand même toujours accepté cette part d'incertitude. Et comme moi, j'ai une chance, c'est que la philosophie, elle intègre la part d'incertitude, elle intègre la question bien plus que la réponse. Donc moi, naviguer dans des zones un peu floues, finalement, ne dérange pas plus que ça. Donc, j'ai une assez bonne résistance à l'incertitude. Et puis après, ça va paraître niais, mais c'est le cas, c'est l'amour, c'est t'entourer de gens que tu aimes, c'est l'amour pour ce que tu fais, c'est l'amour en se disant c'est quand même dingue de construire des espaces qui sont des laboratoires de pensée pour les enfants, c'est l'amour envers... Moi, mes équipes, je les aime d'amour, vraiment. Donc, ça a toujours été un moteur parce qu'après, tu as envie de te dépasser, tu te dis, mais c'est des gens tellement incroyables que j'ai la chance d'avoir autour de moi que je vais donner le meilleur. Et en fait, on se dit tous ça. Donc, il y a aussi, voilà, se dire que des tempêtes, on va en traverser, mais si tu es à ta place, que tu acceptes l'incertitude et que tu es dans l'amour en général, tu les traverseras un peu mieux. C'était quoi le premier jour où tu décides que tu vas monter cette école et tu vois les semaines qui ont suivi parce que c'est ce type de projet où tu as beau dire, tu vois, moi souvent, je suis pareil en anglicisme mais start small, dream big, tu vois, mais autant dans des trucs un peu digitaux, c'est possible, autant l'école, bon, le premier pas, ça reste quand même de trouver un lieu et plein de profs et qu'il y ait des enfants qui viennent dedans. Donc, tu vois, j'ai beau retourner un peu le truc là dans tous les sens, je ne vois pas les petites pierres, tu vois, je ne vois que la bâtisse finale. Non, mais en fait, tu as totalement raison, c'est quand même complètement dingue, surtout faire une école à Marseille, on rajoute une donnée, je ne suis pas du tout marseillaise, donc autant te dire que bon. Donc, effectivement, la première pierre, c'est trouver des locaux. Et en fait, c'est étonnant parce qu'à la fois, ça paraît immense, à la fois, tout de suite, tu es dans le concret. Parce qu'en fait, l'avantage de projets, je dirais, qui ne sont justement pas des projets digitaux où ça peut aller beaucoup plus vite et puis il y a moins d'investissement, mais ça a un petit côté un peu flou, là, tu trouves des locaux. Donc, j'ai trouvé effectivement avec mon compagnon des locaux à Marseille. Et puis après, la deuxième étape, c'est qu'on a fait la peinture, 300 mètres carrés, trois couches. Et en fait, ça, c'est super excitant quand tu es quelqu'un de très cérébral parce qu'en fait, tout d'un coup, c'est comme si tu disais à ton cerveau, ferme-la, quoi. T'es avec ton rouleau de peinture. Après que j'essaye. T'es avec ton rouleau de peinture. Et tu te dis, en fait, de toute façon, là, c'est déjà une étape. Donc, effectivement, après, il y a aménager et en parallèle, il y a le recrutement. Alors, le recrutement, pour moi, c'est ce qui a été le plus difficile, je pense. Je parle du recrutement des équipes parce qu'après, le recrutement des parents, des familles, c'est plus des enjeux de se faire connaître, donc des enjeux de communication parce qu'après, moi, j'ai la conviction, je sais que ce qu'on fait, on va bien le faire. Par contre, recruter des équipes, ce qui est très compliqué, c'est de passer d'une posture où t'es prof, donc voilà, non seulement t'es salarié, mais en plus, c'est toi et toi seul, à une posture, je recrute des profs alors que je l'ai été moi-même. Donc ça, pareil, très compliqué de se mettre là-dedans. Au moins, tu sais ce que c'est. Complètement. Donc j'avais ce truc-là, mais je savais tellement ce que c'était que c'était très dur pour moi de dire à quelqu'un d'imposer des choses, en fait. Tu n'avais pas été dans cette position avant. Pas du tout. Hyper gênant, en fait, j'avais l'impression. J'avais beaucoup de mal en fait à cibler et puis en plus, on le sait tous, un CV, ça ne veut rien dire, un entretien d'une heure, c'est quand même pas... Il y a des gens qui le réussissent extrêmement bien, ça ne veut pas dire pour autant qu'au quotidien, c'est ce que tu recherchais, ce n'est même pas un jugement sur leur personne. Donc le plus dur au début, quand c'est ex nihilo, c'est vraiment cette affaire de recrutement. Maintenant, l'intérêt d'avoir des écoles qui tournent, c'est que tu peux prendre les gens en stage, tu peux vivre avec eux, tu peux passer plus de temps, en fait. Donc créer des liens. moi, comme je ne fonctionne qu'à l'affect, une heure d'entretien d'embauche, en fait, c'est très dur, tu peux avoir un feeling, une intuition. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus laborieux. Et finalement, c'est là aussi où j'ai appris, où après, tu mets en place différents procédés qui peuvent te permettre de mettre un peu plus d'étapes, en fait, pour recruter. Et puis après, c'est parti. Et alors, ce qui est fascinant quand tu fais une école, bon, donc tu as préparé les locaux, tu les as aménagés, tu as constitué ton équipe, tu as des familles. Et après, je me souviens parfaitement de la première rentrée, tu as quand même l'impression, tu as ce vertige immense de dire, ah, mais en fait, ça y est, il y a vraiment des enfants qui arrivent. Et en fait, là, tu as tellement une responsabilité, parce qu'en plus, c'est un domaine d'une responsabilité extrême, parce que tu ne peux pas les mettre sur pause. Je veux dire, tu plantes ta boîte, tu as créé, je ne sais pas, une boîte dans le prêt-à-porter ou je ne sais pas. Bon, c'est pénible, il y a des investissements et puis c'est toujours dur de te retrouver face à des difficultés. Là, tu as une école. Donc en fait, moi, les parents te confient ce qu'ils ont le plus précieux, te le confient en payant, donc il faut vraiment que tu donnes autre chose et en plus, ils te confient les citoyens de demain. Donc autant se dire que je pense que les trois premiers mois, en fait, j'étais en plus tendue d'adrénaline. Donc en fait, j'étais là genre, waouh ! Et là, en fait, il y a quelque chose d'assez incroyable et c'est pour ça que je trouve que, mais d'ailleurs, au-delà des projets d'école en fait, c'est que quand tu donnes naissance, il y a ce truc d'excitation. Bien sûr que tu as la fatigue, bien sûr que tu as des doutes, bien sûr que tu as des galères, mais qu'est-ce que c'est beau de te dire j'ai fait émerger quelque chose qui n'était pas là et je vais donner tout mon cœur, toute ma tête, toute mon énergie pour le faire bien. C'est bouleversant, en fait. C'est la plus grande source d'énergie d'ailleurs. Complètement. C'est ce qui t'a fait, à mon avis, traverser ces mois, ces années. C'est la création, en fait, c'est la création de soi aussi parce qu'au fond, tu donnes naissance à un projet, mais c'est à toi aussi que tu donnes naissance. Est-ce que pour les personnes peut-être qui ne sont pas familières avec la philosophie Montessori, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, tu pourrais en parler ? Bien sûr. Pour peut-être démystifier un peu aussi autour... Oui, complètement. Alors déjà, la première chose, c'est effectivement des écoles, pour la plupart, privées, hors contrat, mais pour moi, je ne les ai jamais. Je suis hyper attachée à l'École de la République, j'adore les profs, moi, je n'ai fait que du public toute ma scolarité. Simplement, il y avait le constat qu'aujourd'hui, les profs sont quand même un peu à bout de souffle parce qu'ils travaillent dans des conditions qui sont extrêmement difficiles et aussi qu'on est un peu en faillite dans un système qui n'arrive pas forcément à répondre aux besoins de tous les enfants. Donc, j'ai vraiment vécu, j'ai vraiment conçu mes écoles en me disant c'est un laboratoire, en fait, parce que moi, la chance, le luxe que j'ai, c'est que je peux mettre en place des choses, voir est-ce que ça marche, comment ça se passe, et ensuite, il y a plein de profs qui viennent nous voir et ensuite, j'espère retransmettre au public et voir ce qu'on peut mettre en place. Montessori, ce n'est pas une fin en soi, il y a plein de pédagogies différentes, qui sont passionnantes, mais ce qui m'a intéressée, c'est trois choses. D'abord, le passage par le concret, parce que Montessori, tu manipules du matériel, c'est-à-dire que chaque notion que tu apprends, tu l'apprends en touchant. Donc, par exemple, pour les maths, moi qui étais vraiment pas bonne en maths, comprendre ce que tu fais quand tu fais une division, parce que là, tu as vraiment des perles et tu manipules vraiment, c'est juste incroyable. Tu as une véritable appropriation, en fait, au lieu juste d'apprendre un truc, parce que bien sûr que j'ai réussi à faire des divisions, mais en appliquant une règle en fait, là, tu as vraiment ce passage par le concret qui te permet de comprendre exactement ce que tu fais. La deuxième chose qui était importante pour moi, c'était le respect de la temporalité de chaque enfant. Et je dirais, au fond, de chaque adulte, on a tous des rythmes différents. Le problème d'un système classique, c'est que l'exo, on te dit, fais-le en huit minutes, si tu le fais en douze, c'est horrible, parce qu'on a corrigé avant que tu aies fini, parce que tu te sens complètement à la ramasse, et si tu le fais en six, c'est aussi dur d'être freiné, en fait, parce que tu as envie, et puis du coup, tu t'ennuies, alors du coup, selon le profil, soit tu rêvasses, soit tu fais un peu n'importe quoi. Donc là, l'intérêt, c'est que tu travailles, en fait, à ton rythme, en individuel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments collectifs, mais tu travailles individuellement, donc il y a des enfants qui sont au niveau CP, parce que nous, on fonctionne en 3-6, 6-9, c'est des ambiances mélangées, 3-6-6-12, donc les âges sont mélangées, ça c'est super inspirant aussi, mais par exemple, qui sont au niveau CP, mais qui vont déjà faire en français un niveau CE1, par contre en maths, qui vont faire un peu à leur rythme, donc ça permet vraiment d'être un peu plus dans du sur-mesure. Et puis, le troisième pilier, qui pour moi est un pilier de vie, en fait, c'est l'autonomie, c'est apprends-moi à faire seul. Donc, parfois, on a un peu l'image que les écoles Montessori, ce n'est pas du tout cadré, au contraire, c'est très cadré, c'est très ritualisé, c'est des classes très calmes où on chuchote, où il y a des petits effectifs, mais c'est la liberté dans un cadre. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, dans ce rituel-là, avec ces règles-là, l'enfant, il est autonome, parce qu'il ne le fait pas pour faire plaisir à l'adulte, il le fait pour lui. Il a dans le matériel le contrôle de l'erreur, il peut se déplacer, il a dans le matériel qui lui a été présenté la possibilité de choisir, il va aux toilettes en mettant, alors ça dépend des systèmes, mais un collier, et il y va. En fait, il n'y a pas ce truc de toujours être soumis à l'autorité d'un adulte ou au regard d'un adulte qui va te féliciter. Parce que le problème, c'est qu'après, la récompense, on la cherche toute notre vie. Après, tu es accro, et je suis bien placée pour le savoir, tu es accro à la bonne note, la validation de l'autre. Ce que je trouve vraiment pertinent dans ce système, c'est cette idée d'autonomie. C'est apprends-moi à faire seul, de ne pas être dépendant toujours de « Ah, s'il te plaît, tu fais mes lacets, s'il te plaît, tu me donnes tel truc. » Ben non, en fait, vas-y. Est-ce que je peux aller aux toilettes ? Non, un truc hyper frustrant, un truc qui se dessus, mais tu ne peux pas aller aux toilettes. Horrible, et tu es mal, et tu es toujours en train de dépendre de quelqu'un d'autre. Or, on se rend bien compte qu'après, en plus dans la vie, tu dois quand même te débrouiller il y a plein de moments tout seul, donc si tu n'as pas construit cette autonomie très tôt, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment les trois piliers. Après, nous, on a ajouté des choses parce qu'on respecte le programme de l'éducation nationale parce que moi, je ne voulais pas du tout perfuser les enfants à une méthode. Je voulais vraiment qu'ils puissent aller d'un système à l'autre et être adaptables. On est en fonctionnement bilingue, donc la moitié du temps en français, la moitié du temps en anglais, pour aussi la diversité culturelle, en fait. Et puis, évidemment, on a ajouté de la philo parce qu'il ne faut pas exagérer. Quand même. Non, mais c'est génial. En fait, personnellement, je suis vraiment fan de ce système et de manière générale, en fait, juste d'une éducation alternative à ce qu'on a érigé comme un Graal, mais je ne sais pas trop sur quoi on s'est basé. Alors, forcément, tu sais, quand on parle aux gens et parfois, je ne sais pas quoi leur répondre, c'est, bah oui, mais bon, plus tard, ils vont bien avoir un boss et comment ils vont faire quand on va leur crier dessus alors que personne n'aurait jamais crié dessus ou comment ils vont faire arriver au collège alors que là, ils doivent tout d'un coup rentrer dans un moule et ça crée des frustrations, etc. On a dû te le sortir, tu vois. Je pense à chaque rendez-vous. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça ? Alors, en fait, moi, il y a toujours un truc, on me le dit vraiment quasiment à chaque rendez-vous. Il y a une réalité, c'est qu'en fait, si tu fais des enfants, si tu permets aux enfants d'avoir confiance en eux, d'être bien dans leur basket, bah en fait, tu les rends maxi adaptables. Donc, en fait, la conviction, moi, je ne suis pas du tout, en fait, les gens qui t'expliquent qu'il faudrait un peu les traumatiser en amont parce que la vie est traumatisante, j'ai plutôt envie de leur dire, bah en fait, renforce-les, solidifie-les. Et peut-être, ce ne sera pas vécu comme un trauma, quoi. Et en fait, ils arriveront à traverser l'existence, quoi. Donc nous, il y a plein d'enfants qui aujourd'hui sont allés dans des collèges privés ou publics et qui s'en sortent très bien. Pourquoi ? Parce qu'ils sont hyper à l'aise. Vraiment, dans leur à l'aise, je dirais, ils sont alignés, quoi. Vraiment, ils sont, ils savent qui ils sont, ils connaissent leur rythme, ils vont bien. Donc ils arrivent à s'adapter. Ils ont un bon niveau parce qu'en fait, on a respecté leurs apprentissages. Donc évidemment, bah tu te sens un peu plus à l'aise, t'es pas en galère, t'as pas des lacunes que tu traînes. Et puis en plus, ils ont, je dirais, une confiance en l'avenir qui te permet de faire en sorte que quand tu vois un adulte qui effectivement te crée un peu dessus, bah en fait, tu te dis, ok, tous les adultes sont pas comme ça, quoi. Il n'y a pas ce truc dévorant. Donc au contraire, c'est exactement, et je vais revenir à la métaphore du sport, quoi. Si t'es bien entraîné, si t'as tes muscles solides, si t'as soigné tes articulations, bah évidemment que tu peux faire une compète et ouais, peut-être qu'elle serait un peu chaude, mais en fait, tu vas pas arriver en miettes, quoi. Donc plus t'es préparé, bah plus finalement, tu peux aborder la complexité de l'existence. Est-ce qu'on a du recul aujourd'hui, je sais pas, par des études, par des suivis qui ont été faits ? Je suis vraiment très curieuse de savoir quel type d'humain ça crée après, en fait. Est-ce que c'est des personnes qu'on a vues qui, en fait, sont vachement moins prônes aux troubles anxieux ? Est-ce que ce sont des personnes qui sont moins malades ? Est-ce que ce sont des personnes qui, tu vois, se disent plus épanouies, qui trouvent... Ou au contraire, tu vois, est-ce que c'est quelqu'un qui galère dans la vie, qui se sente seule, qui se sente incompris ? Enfin, tu vois, est-ce qu'on a le recul ? Parce que je sais pas de combien de temps ça existe, cette philosophie. J'ai l'impression que ça fait déjà au moins 20-30 ans qu'il y a eu la première école. Donc, tu vois, je suis très curieuse de savoir ce que ça donne. En fait, Maria Montessori a créé cette école en 1906, la toute première. Ah oui, donc ça fait vraiment plus de 20 ans. Donc, on a vraiment... Mais ça s'est vraiment développé, je dirais, notamment dans les pays anglo-saxons, il y a vraiment particulièrement une cinquantaine d'années. Alors après, il y en a dans le monde entier. En France, ça a été un peu plus... C'est un peu plus lent parce qu'aussi, on est un pays où notre rapport à l'éducation est assez particulier et puis est très tourné vers l'école de la République, etc. Et je comprends pourquoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Le truc qu'on voit le plus, le premier lycée Montessori de France, il a aussi été créé par ma belle-mère il y a 30 ans. Ah oui ? Il y a un passif. Voilà, il y a un petit passif. Et toi, tu n'as pas fait Montessori pourtant ? Pas du tout. D'accord. Non, non, non. La belle-mère, c'est la mère de mon compagnon mais moi, je n'ai fait que du public. Donc, on a mixé les bons côtés des deux. Ce qu'on constate, aujourd'hui, le plus, c'est dans le rapport à la confiance. Vraiment. Ce qui fait, et tu le vois notamment aux Etats-Unis que, mais en France aussi, beaucoup d'entrepreneurs. En fait, pas du tout du tout des gens largués mais des gens beaucoup dans l'action et qui forcément ont une petite tendance à avoir envie d'inventer leur propre système. Donc, à être vraiment dans l'entreprenariat, dans l'élaboration très tournée vers l'innovation, très tournée vers de nouvelles choses parce que justement, la confiance, la confiance non seulement en eux, mais en l'horizon. Donc, évidemment que c'est des super profils d'entrepreneurs. Les fondateurs de Google ont fait Montessori. Bill Clinton a fait Montessori. C'est plutôt des bons exemples. En fait, il y a ce truc de je suis là, j'ai les deux pieds, les appuis. Tu vois beaucoup moins les barrières, j'ai l'impression. Complètement, puisque de toute façon, tu as été habitué à manipuler des objets concrets. Donc, en fait, rater ne te fait pas peur. C'est en ça que tu as confiance d'ailleurs. Genre rater n'est pas du tout un drame. C'est un état d'esprit de croissance. Oui, un état d'esprit de croissance, mais en plus de croissance vraiment positive avec l'idée quand même de aussi respecter l'autre. C'est-à-dire que voilà, de ne pas vouloir en fait normer quoi que ce soit, mais toi, d'essayer de bâtir et de construire. Pour nous autres, moldus, qui n'avons pas fait l'école Montessori, forcément, tu vois, je me dis merde, mais je me dis aussi est-ce que c'est trop tard ? Est-ce que vraiment, et ça c'est un peu, bon, c'est plus dans la psycho, mais moi le truc de, en gros, t'as jusqu'à 7 ans, après ta vie, elle est un peu définie par tout ce qui s'est passé dans ton enfance, ça m'angoisse un peu. alors que, bon, je lis des histoires qui font dire que non, tu vois, et du coup, je me demande, est-ce que tu t'es dit, est-ce qu'on ne ferait pas Montessori pour les adultes ? Est-ce que, enfin voilà, c'est pour ça que je parle beaucoup de déconstruction, c'est qu'au final, quand ta construction n'est pas idéale, bon, déconstruis, reconstruis-toi, ton sème de croyance, ta vie, tes convictions, mais c'est vrai que ça aiderait, je pense, d'avoir des profs, d'avoir des théories, des... enfin, je sais que moi, ça m'aide beaucoup, comme tu disais un peu avec les philosophes, de voir que des personnes y ont pensé avant moi, d'adhérer à leurs propos et qu'un peu, ils t'ouvrent les yeux, quoi, sur plein de choses que nous, on n'avait pas réalisées. Non mais t'as entièrement raison, moi, il n'y a rien de plus anxiogène que de dire toujours avant 7 ans, quoi. Déjà, je pense que c'est absolument pas vrai, bien sûr que l'enfance est un moment fondateur, mais quelle condamnation, sinon, on est toute notre vie en ajustement, il est toujours, 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 temps de remettre en perspective. Je crois que ce qui est au fond du Montessori, peut-être, pour adulte, et là, c'est peut-être ma vision, c'est justement la philo, en fait. C'est ce qui te permet de te dire attends, à quelle place je suis, comment moi je mets en perspective, qu'est-ce que je peux faire, c'est la philosophie et tout ce qui va te développer. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel, parfois avec des méthodes très figées, et c'est ça qui, parfois, me dérange un peu, c'est-à-dire comme s'il suffisait d'appliquer cette méthode et ça y est, c'est bon, t'es une nouvelle personne, mais il y a aussi du développement personnel extrêmement positif au sens où, justement, ça va t'aider tout ce qui peut te permettre, toi, de te développer en tant qu'individu, avec une vision, en plus, hyper variée des outils que tu peux avoir, c'est ce qui va te permettre, toi, en fait, de faire ta propre école au bout d'un moment, en fait, l'école de toi-même, en fait, de te dire comment je m'entoure, quels sont les thérapeutes qui vont me faire besoin, tout à l'heure, on parlait de sophro et d'hypnose, on peut parler d'aller se nourrir, d'aller, en fait, je crois qu'il ne faut jamais avoir peur d'aller chercher d'autres outils et d'autres blocs de compétences, de quoi j'ai besoin, et c'est vraiment ça, en fait, qui nous permet, qui nous permet par la suite, nous, de se développer, et effectivement, ce qui va emballer tout ça, c'est la réflexion, c'est pour ça que je dis que c'est la philo, c'est la réflexion qui va te permettre de faire une sorte de check-up, en fait, de attends, mais là, c'est de quoi dont j'ai besoin ? Est-ce que j'ai besoin d'un psy ? Est-ce que là, j'ai besoin, voilà, est-ce que j'ai besoin de faire du sport ? Est-ce que, voilà, de quoi j'ai besoin ? Et je crois que... C'est dur, pardon, je me mets tout couper, c'est dur parfois de savoir, parce qu'on peut se rendre compte d'un état qu'on a, mais de ne pas savoir si c'est d'un psy, si c'est du sport, si c'est de réflexion, et donc, je pense que pour pas mal d'adultes, tous les qui ont un taf, toute la journée qu'ils les prennent, des vies perso et tout, on est vite submergé, justement, par le comment je fais pour aller mieux, pour me sortir d'une situation, pour me reconstruire. Mais en fait, tu sais, je crois aux micro-actions. En fait, si tu te lèves un matin en disant je vais aller mieux, c'est super culpabilisant, parce qu'en fait, oui, peut-être que le soir même, ça ira toujours pas bien et que tu vas te sentir en échec. Par contre, te dire, t'observer et te dire, je sais pas, je vais te prendre un exemple idiot, mais quand je vais marcher dix minutes le matin, je me sens mieux, ben, petite micro-action, installe dans ta routine que tu vas marcher dix minutes le matin. Si tu penses qu'il y a des choses que ta vie consciente arrive plus à gérer et que tu sens que t'as beau y réfléchir et réfléchir et réfléchir, t'es quand même dépassé, va regarder si tu peux pas trouver des méthodes qui vont un peu plus aller creuser du côté de l'inconscient. Alors, soit des thérapies courtes, soit de l'hypnose, soit une psychanalyse, peu importe, ça après, c'est différent. Et puis, il faut pas hésiter à aller explorer aussi, mais c'est vraiment micro-action. Évidemment qu'on va pas changer nos vies radicalement, on va pas changer qui on est radicalement, on fait quand même en général absolument ce qu'on peut. et puis, je suis pas très favorable à l'idée d'ailleurs qu'il y aurait peut-être ce truc de soi-même, être soi-même. Moi, je sais pas exactement qui je suis, je sais pas s'il y a une version parfaite de moi qui m'attend quelque part, je ne l'ai pas encore trouvée, donc bon. Par contre, je crois que c'est vraiment important de se dire que plus tu fais des choses pour te sentir un peu plus en cohérence, ça veut pas dire être parfait, ça veut pas dire être méga-sain, ça veut pas dire avoir viré toutes ces névroses, mais un peu plus en cohérence, bah en fait, t'es aussi un peu plus en cohérence avec les autres. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, c'est pas juste un truc narcissique et nombriliste, c'est comme ça que tu t'arrives à faire couple, à faire famille, à faire société, parce que tu te sens juste un peu plus alignée et on l'a tous vécu. Pourquoi ces micro-actions, elles sont importantes ? Parce qu'au fond, quand tu te sens pas du tout, quand tu te sens complètement arrachée, complètement à côté de la plaque, bah ça génère de la tristesse, ça génère de la violence, ça génère en fait plein, 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 plein de sentiments qui te dépassent et qui te donnent une image de toi et qui complèquent, négative, et qui complexifie tes rapports aux autres. Donc, des micro-actions plutôt que des grands récits de transformationnels, moi les déclics, ça me fait toujours marrer. C'est assez culpabilisant. Comme s'il y avait un jour un déclic de je vais me transformer, je vais me purifier, moi j'ai pas du tout envie de me purifier, de me transformer, j'ai juste envie d'être un peu meilleure chaque jour, mais bon, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Est-ce que tu peux nous parler de philosophes et de leur philosophie, peut-être qu'ils sont moins connus que ce qu'on a l'habitude d'entendre ou ce qu'on a étudié, et qui sont toi des philosophies ou des philosophes qui t'ont particulièrement parlé, particulièrement aidé, que t'aimerais faire connaître aux personnes qui nous écoutent ? Alors moi, il y a vraiment, je dirais qu'il y en a particulièrement deux. Le premier, c'est Lévinas, Emmanuel Lévinas. Alors même s'il n'est pas non plus totalement inconnu, mais Lévinas a une pensée qui moi me passionne, philosophe du XXe siècle, et qui dit en fait qu'il est vraiment le penseur de l'altérité, de l'autre. Et en fait, Lévinas dit, parfois l'autre, alors l'autre, ça peut être ton voisin, ça peut être ton mec, ça peut être, je sais pas, ton collègue, peu importe, il nous agace, parfois il nous est totalement étranger, en fait, il nous confronte profondément. Et Lévinas dit deux choses qui sont magnifiques, d'abord, c'est parce qu'il nous confronte qu'il nous font évoluer, parce qu'en fait, si t'es agacé par quelque chose, ça raconte quelque chose de toi, en fait, donc c'est ça qui nous permet aussi d'évoluer, parce que l'autre est totalement autre, et c'est dans son altérité que tout d'un coup, je me dis, mais attends, ah oui, moi je fonctionne comme ça, c'est sans doute pour ça que ça m'énerve, que ça me touche, que ça me, peu importe. Donc première chose, l'autre nous aide justement à évoluer, on parlait d'évolution, et deuxième chose, même si l'autre m'agace, me confronte, me bouleverse, j'en suis responsable. C'est-à-dire qu'au fond, Lévinas dit, quand tu croises le visage de l'autre, il y a une espèce d'empathie universelle, qui nous met en lien, c'est-à-dire qu'au fond, même si ton collègue t'exaspère, si tu dois être là un jour pour lui, tu le seras. Et en fait, c'est magnifique de se dire que l'humanité, c'est peut-être ça, qu'on n'a pas toujours des rapports apaisés, qu'on n'a pas toujours des rapports simples, et pour autant, qu'on se construit grâce à l'autre, avec les autres, et qu'on sera là les uns pour les autres. C'est une pensée qui, moi, m'a toujours beaucoup, beaucoup émue, et beaucoup portée. Donc ça, c'est le premier, c'est vraiment Lévinas. Le deuxième, c'est Ludwig Wittgenstein, qui est un philosophe autrichien du XXe siècle. Et Wittgenstein est poussé par une idée qui est géniale, c'est de se poser la question. Il appartient à un groupe qui s'appelle le Cercle de Vienne, qui est à Vienne au début du siècle. Et c'est un peu la période où on commence à avoir la montée des idéologies, de la théologie, de la métaphysique. Et Wittgenstein va se dire « Attendez, en fait, le problème, c'est que le langage peut dire n'importe quoi. En fait, on n'est plus d'accord sur les mots. Et c'est comme ça qu'on manipule, parce qu'en fait, on n'est plus d'accord sur les mots qu'on utilise. Donc, il faudrait réformer le langage et ne pouvoir utiliser des mots que sur lesquels on est tous d'accord. Je te donne un exemple. Le problème, quand on dit Dieu, c'est pas de parler de Dieu, c'est que Dieu va pas désigner, va pas renvoyer à la même chose selon les individus qu'il emploie. Je dis ça sur Dieu, mais on peut dire pareil sur l'amour. Le problème, c'est que quand on emploie ce mot, on voit bien qu'on dit pas tous pareil. Donc, Wittgenstein, et on est dans un contexte qui est un contexte particulier, va nous inviter vraiment à réformer le langage pour que tous les mots qu'on emploie, on soit d'accord dessus. Le reste, ça veut pas dire que ça existe pas. Le reste, ça veut dire qu'au fond, ce dont je ne peux parler, il faut le taire, ça reste dans l'intimité. Tu peux l'évoquer dans l'intimité, mais dans la sphère publique, l'idée qu'on se mette d'accord sur les mots, c'est quand même important. Et aujourd'hui, c'est une pensée qui me porte beaucoup parce que tu te rends bien compte qu'en fait, on est dans un tel déferlement d'opposition dans tous les sens, mais est-ce qu'en fait, la problématique, elle est pas aussi une problématique de langage ? Qu'est-ce qu'on appelle liberté ? Tu vois très bien que là, ces dernières semaines, c'est une absurdité, c'est-à-dire que tout le monde y va de la liberté. Et sur des sujets très polémiques, comme par exemple le vaccin, c'est le même argument de tous les côtés. C'est au nom de la liberté. Donc tu vois bien qu'en fait, le problème n'est peut-être pas cette histoire en soi. C'est juste, en fait, ce qu'on appelle liberté, on n'est juste pas d'accord dessus. Ce qu'on appelle identité, ce qu'on appelle sécurité, en fait. Donc, l'invitation à attention, qu'est-ce qu'on dit quand on parle ? Et là, je parle dans la sphère sociétale et dans la sphère politique, mais même dans la sphère intime. Combien de disputes on évitera en se disant « Attends ! » Tu parles de quoi ? On va se disputer après, mais d'abord, quels sont en fait les mots ? De quoi ? De quoi on est en train de parler ? Donc je trouve que, voilà, que ce soit l'invitation à penser l'autre ou que ce soit l'invitation à réfléchir aux conditions du langage, Lévinas et Wittgenstein sont des auteurs qui sont très ancrés, en fait, dans notre vie quotidienne. Mais est-ce possible d'essayer de lutter contre l'interprétation ? Parce que tu vois, pour la liberté, c'est un effet très parlant. C'est que tu vois, personnellement, sans créer de débat, c'est pas le but, mais c'est vrai que je comprends celles et ceux qui disent que le vaccin permet de vivre, parce que du coup, c'est la condition sine qua non pour être libre justement de voyager, de vaquer, de peut-être pas risquer la vie d'autres personnes. J'entends aussi les personnes qui trouvent que c'est une atteinte à leur liberté parce qu'ils n'ont pas envie qu'on les force à faire un truc qu'ils n'ont pas envie de faire. Mais ça, on ne peut pas lutter contre leur propre interprétation de la liberté. C'est-à-dire, qui pourrait décrit et on va se mettre d'accord, la liberté, ça veut dire ça, point. Non, tu as totalement raison, mais ça veut juste dire qu'on peut se poser la question de, mais du coup, comment je définis les limites ? Donc, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les programmes de vérité, on voit la liberté. Dans le tien, il est différent. Donc, on peut s'embrouiller sur des réseaux et s'envoyer des insultes. En fait, nous ne partageons pas le même langage. Donc, c'est là où, au bout d'un moment, en fait, c'est complètement contre-productif les tensions puisque, de toute façon, nous ne parlons pas de la même chose. Ça ne renvoie pas au même système de référence. Donc, ce n'est pas une question... Moi, j'adore quand le débat permet l'échange, quand ça permet une autoconstruction, quand on est dans une éthique de la discussion qui fait que, ah, ok, tu vas là, moi, je vais là, tiens, on pourrait aller là et on crée quelque chose de commun. Il y a certains sujets où on ne peut pas créer du en commun. Donc, tout ce qu'on crée, c'est juste encore plus de dissensions et encore plus de gouffres alors qu'au fond, il y a un irréconciliable du terme. Et accepter qu'on n'a pas la même définition du mot. Génial. Bon, je pourrais encore te poser pas mal de questions mais on va arriver à des questions un peu plus pratico-pratiques, j'ai envie de dire. est-ce que parmi, à mon avis, les nombreux livres que tu as lus, il y en aurait un, deux ou trois que tu conseillerais que tu aurais envie de conseiller aux personnes qui nous écoutent ? Avec grand plaisir. Alors, pour ceux qui ont un peu envie de découvrir la philo mais ils ont un peu peur et c'est un peu compliqué, je dirais, la lettre à mener, c'est des piqûres. C'est un texte très court, c'est une lettre et piqûres invite à réfléchir à ce qu'est le bonheur en fait et finalement propose l'idée que le bonheur c'est la paix du corps et la paix de l'esprit donc c'est pas autre chose que ça donc le bonheur au fond il est en nous. C'est un texte court et assez accessible donc c'est assez génial pour ces raisons-là. Autre texte que j'adore même si on le considère parfois un peu un peu vu, 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 revu et pourtant je pense que pas tant de gens que ça l'ont lu, c'est Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir qui est quand même un ouvrage fondateur de la pensée féministe mais pas que qui est aussi fondateur d'une pensée justement où on va déconstruire. Simone de Beauvoir elle prend tous les mythes sur la femme et elle montre que ce sont des mythes donc ça veut pas dire qu'il faut en plus elle invite ça veut pas dire qu'il faut être un type de femme en particulier elle invite juste à dire attention en fait la vision du féminin est une construction sociale et en fait c'est intéressant parce qu'en lisant on peut se poser la question évidemment sur les femmes mais sur plein de trucs dans notre vie. Je l'ai lu pour la rédaction de mon livre et bon alors personnellement j'ai quand même été assez surprise de la de l'aridité je sais pas si ça se dit c'est très dur moi qui suis une grande lectrice je me suis dit mais comment un ouvrage dont tout le monde parle dont tout le monde connait le nom c'est pour ça que je dis les conditions de lecture non mais tu vois ouais ouais et alors j'ai essayé dans mon livre de rendre la lecture beaucoup plus accessible mais c'est vrai que je me dis putain je pense qu'il y a plein de gens qui parlent de ce bouquin mais qui ne l'ont pas lu bien sûr totalement d'accord on connait un peu la théorie derrière mais en plus il y a plusieurs tomes et du coup moi j'ai vraiment après ça perçu Simone de Beauvoir autrement quoi c'est presque scientifique en fait complètement d'accord avec toi et ça t'as raison de le dire c'est à dire qu'il faut pas du tout du tout avoir peur c'est à dire qu'en fait les textes de philo sont durs à lire on le dira jamais assez en fait moi j'ai fait 17 ans de philo je lis encore certains paragraphes je dois m'y reprendre à pas une fois pas deux fois pas trois fois mais parfois dix fois pour comprendre des choses donc c'est normal il y a un peu une vision d'archéologue mais pour autant il faut se dire qu'on peut toujours choper des choses qui nous intéressent donc il faut oser aller ouvrir les livres de philo vraiment oser troisième proposition complètement différente mais c'est assez c'est un texte que j'adore de Pierre Bayard qui s'appelle Oedipe n'est pas coupable et alors Pierre Bayard c'est absolument délicieux là pour le coup ça se lit assez simplement fait une enquête sur le mythe d'Oedipe et c'est comme une enquête criminelle en fait et il va montrer là aussi la construction on dit le mythe d'Oedipe tout le monde le connait bon ben Oedipe il a couché avec sa mère il a tué son père et couché avec sa mère et bien Pierre Bayard fait une espèce d'enquête mythologique et il nous montre là encore qu'en fait on a construit le mythe d'Oedipe d'une certaine manière alors qu'en fait est-ce que le mythe dit ça à l'origine pas forcément donc c'est une super super lecture c'est extrêmement il y a un truc hyper hyper délicieux et puis après dans mes livres l'idée moi j'ai qu'à chaque fois je fais référence à plein d'auteurs et ça permet aussi d'être des passerelles en fait je sais qu'il y a plein de gens qui lisent mes livres et heureusement ne s'arrêtent pas à Marie-Robert ça permet juste de leur donner confiance pour se dire ah tiens en fait ça me donne un peu envie de lire Aristote ça me donne un peu envie de lire telle ou telle chose tu peux nous dire peut-être de quoi parlent tes quatre ouvrages du coup bien sûr les deux premiers donc quand tu ne sais plus quoi faire il reste la philo et le deuxième Descartes pour les jours de doute je fais des jeux de mots ce sont 12 situations de la vie quotidienne donc des trucs hyper courants genre t'envoies pas le texto à la bonne personne tu vas chez Ikea tu rencontres tes beaux-parents donc des choses qu'on a tous plus ou moins vécues et à chaque fois tu as une petite partie récits et ensuite une partie regard d'un philosophe donc Spinoza Nietzsche Aristote Beauvoir Sartre à chaque fois tu en as 12 donc ça te permet en plus de découvrir même d'ailleurs il y a pas mal d'élèves c'est vraiment pour tout public mais il y a pas mal d'élèves de Terminal qui me disent ça me motive pour aller un peu redécouvrir ses auteurs parce que je n'ai pas compris grand chose et se les approprier un peu plus sympathiquement donc ça ce sont les deux premiers qui sont un peu plus sous forme du coup de petits récits et les deux suivants ce sont vraiment des romans philosophiques on peut les lire indépendamment le dernier qui vient de sortir donc Les Chemins du Possible ou Le Voyage de Pénélope reprennent les mêmes personnages Le Voyage de Pénélope c'est l'histoire d'une jeune femme qui a 30 ans qui décide de quitter son port d'attache elle quitte son mec sa ville son métier pour partir à Athènes parce que cette fois-ci c'est Pénélope qui part et pas Ulysse et à Athènes elle va découvrir l'histoire de la philo elle va découvrir la philo de l'antiquité et en fait on va ensuite assister à une double odyssée à la fois une odyssée personnelle parce que Pénélope elle va s'affranchir elle va se transformer elle va tu vois c'est vraiment comment dire c'est un livre sur tous ceux qui ont dû à un moment partir pas que les jeunes femmes de 30 ans mais nous tous dans notre vie quel que soit notre âge il y a parfois on se dit là je dois quitter pas forcément quelqu'un d'ailleurs mais un boulot une situation donc c'est vraiment ça et de l'autre côté c'est l'odyssée de la pensée parce que Pénélope va aller à Athènes va aller à Cordoue découvrir la philo du Moyen-Âge à Florence la philo de la Renaissance à Amsterdam à Berlin parce que je voulais montrer que la philo elle s'était faite dans le temps et dans l'espace je voulais voyager en fait donc il y a vraiment cette approche-là et dans les chemins du possible c'est plutôt la question d'après c'est-à-dire une fois qu'on est parti à quoi donne ton essence donc on retrouve Pénélope cinq ans plus tard et j'avais envie tu vois c'est toujours ce va-et-vient parfois il faut partir mais parfois il faut construire et donc j'avais envie qu'on observe Pénélope non seulement dans sa construction personnelle mais aussi cette fois-ci ce sont que des philosophes du XXe siècle que j'évoque Ferdinand Saussure Lévi-Strauss enfin il y en a plein qui dans un siècle de chaos ont donné naissance à des choses donc voilà c'est un livre sur l'élan la construction la naissance super écoute j'ai deux dernières questions pour toi avec plaisir si tu pouvais entendre quelqu'un au micro Dean Power qui est-ce que ce serait ? ah là là super question je pense que ce serait quelqu'un que j'aime beaucoup je ne sais pas si tu la connais elle s'appelle Alice Chiron elle a un compte Instagram qui s'appelle Ali Di Firenze et en fait c'est quelqu'un qui travaille alors qui travaille à l'origine sur l'Italie sur la joie de vivre italienne etc mais qui a lancé un concept assez incroyable ce sont les fugues en l'occurrence les fugues italiennes parce qu'elle emmène des femmes en voyage en Italie mais elle a beaucoup travaillé sur la notion de fugue donc on a des oeuvres au fond assez parallèles quand j'ai écrit Pénélope sur les dits de dire que parfois il faut quitter sa vie quelques jours et ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ta vie ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas tes enfants que tu n'aimes pas ta famille que tu n'aimes pas ton boulot c'est juste ce mouvement en fait de partir ailleurs de rejoindre un groupe de femmes pendant trois jours en l'occurrence en Italie mais plus généralement ça peut être n'importe où tu peux organiser toi ta propre fugue juste se barrer en fait et observer ce qui se passe et je trouve ça très émouvant parce qu'elle travaille vraiment beaucoup sur cette idée du pas de côté concret dans nos vies et elle en a fait vraiment quelque chose d'un accompagnement des femmes là-dedans qui sont souvent un peu nées sur le guidon très charge mentale très pression que tu aies des enfants ou pas mais il faut être exemplaire je trouve ça très beau en fait de les inviter à fuguer super je ne connaissais pas le concept et ça m'intrigue écoute la question que j'ai posée ensuite la question signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie prendre le pouvoir de sa vie je crois que c'est accepter d'être fragile parfois fort d'autrefois et c'est surtout cette citation de Paul Valéry le vent se lève il faut tenter de vivre je crois que c'est ça prendre le pouvoir c'est tenter très belle citation merci beaucoup Marie pour cet échange hyper enrichissant je mettrai les références vers ton livre tes livres dans les notes du podcast et bien j'espère à très vite à très vite merci Louise